La Chine s'est finie pour Ursula Gauthier. Correspondante pour l'Obs, cette journaliste française sera expulsée de Pékin le 31 décembre. Le régime a décidé qu'elle n'était plus la bienvenue après l'apparition d'un article jugé irrespectueux envers les autorités chinoises. Ursula Gauthier qui dénonce le silence embarrassé de Paris est par le volontier de tentative de la part des Chinois de museler la presse internationale. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour ce peuple mais je trouve que le système aujourd'hui il prouve qu'il n'est pas à la hauteur de son peuple. Former un gouvernement sans majorité au Parlement, ça se passe en Espagne et c'est le défi que cherche à relever le premier ministre conservateur Mariano Rajoy. Il a entamé ce lundi ses consultations dans l'espoir de rester au pouvoir. Si aucun gouvernement ne voit le jour dans les deux mois, il faudra convoquer de nouvelles élections. En Corse, les appels à l'apaisement des dirigeants nationalistes nouvellement élus, Jean-Guy Talamoni, président de l'Assemblée de Corse, et Gilles Simeoni condamnent les manifestations racistes du week-end, les jugeant aux antipodes de leurs idéaux. Fin de l'année 2015 et traditionnellement, l'AFP effectue le palmarès de ceux qui ont marqué l'année. En tête, Angela Merkel pour sa politique d'accueil des réfugiés, Vladimir Poutine dont le poids n'est plus à prouver sur la scène internationale, Aung San Suu Kyi vainqueur des législatives en Birmanie après des années de lutte, Seb Blater pour sa chute vertigineuse à la tête de la FIFA, mais aussi les Parisiens qui ont manifesté le 11 janvier à la suite des attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère de la Porte de Vincennes, moment de rassemblement mémorable d'une ville sous le choc, mais qui veut rester debout.